Bonjour Nessim, je suis très heureux de t'accueillir dans cette première émission d'une série consacrée aux créateurs d'école. Est-ce que c'était facile de créer une école ? Quels ont été les obstacles qui se sont dressés devant toi ? Ce n'est jamais facile. Le risque majeur c'est que vous jouiez avec la vie de vos élèves. Donc si tu veux, très honnêtement, la première année n'a pas été de toureau. Donc je ne savais pas si les cours qu'on faisait étaient adaptés à ce qu'attendaient les entreprises. Et donc j'ai attendu le premier été pour pouvoir me dire, ok, j'ai 80 élèves, les 80 ont trouvé un stage, donc on est déjà sur une bonne voie. Quel a été l'accueil de la profession ? Parce que des écoles d'ingénieurs en France, il y en a énormément. Et puis aussi, il y a un deuxième problème, c'est qu'à ton démarrage, tu n'avais sans doute pas la reconnaissance suprême qui est la reconnaissance de la CTI. Donc quel a été l'accueil de la profession par rapport à cette crise ? Si tu veux, les seules reconnaissances que nous avons eues, c'est la reconnaissance d'ouverture du ministère. Mais, en revanche, après six ans, nous avons eu la reconnaissance de l'établissement par l'État, ce qui est un record absolu, je le dis quand même. C'est une vraie performance. C'est une vraie performance. Personne ne pourrait avoir cette reconnaissance aussi rapidement. Mais je ne pense pas qu'il y en ait eu avant non plus. Qu'est-ce qui a favorisé ? Le travail. Le travail, la qualité des gens qui m'entouraient, ça ce sont des choses très très importantes. Donc, en 1989, nous nous sommes dit, bon, maintenant qu'on est reconnus par l'État, il faut choisir notre voie. Allons-nous choisir une voie médiane entre une école de commerce et une école d'ingénieurs ou allons-nous choisir une école d'ingénieurs avec beaucoup d'enseignements d'ouverture, donc du management ? Lourde décision. Lourde décision. Et finalement, qu'est-ce qui a fait pencher la balance ? Tous mes collègues étaient contre cette création d'école d'ingénieurs en disant, nous allons perdre notre particularité, etc. J'étais pour. Donc, tu avais la vista, tu savais que c'est là qu'il fallait. Bon, aujourd'hui, tous les gens qui étaient à mes côtés me remercent. Est-ce que ce n'est pas une caractéristique des créateurs d'école ou des créateurs d'entreprise en général que d'avoir une vision claire de l'avenir et souvent de ne pas hésiter à être en contrepoint, voire en contradiction de ce que les gens voudraient que vous fassiez ? Bien, à celui qui ne connaît pas sa route, il n'y a pas de bon ventre. Absolument. Donc, enfin, lorsque vous créez quelque chose, vous savez, enfin, vous essayez de dire, voilà vers où je vais aller. En revanche, pour être tout à fait clair et honnête, si on m'avait dit en 1983 qu'aujourd'hui, le ISTI allait être parmi les 15% premières écoles d'ingénieurs de France, que nous allions avoir 1500 élèves ingénieurs, etc. Jamais, 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 jamais j'aurai école. Dans l'histoire de cette école, est-ce qu'il y a un moment où dans ton fort intérieur, sans le laisser paraître, en te disant que ça peut mal basculer, est-ce qu'il y a eu des moments de doute ? Mais tous les jours, c'est un challenge, tous les jours, on essaye de préparer les gens, nos élèves, nos étudiants, nos enfants à affronter la vie professionnelle. C'est normal quand même qu'on soit tous les jours un peu soucieux, mais cela ne m'a pas empêché, ne nous a pas empêché en tant que groupe d'aller de l'avant. Et nous avons essayé, tout le temps, de dépasser les problèmes que nous avions. Est-ce qu'il y a eu un échec ? Au milieu de cette saga de réussite qui t'a conduit jusqu'à aujourd'hui, la Cépélie, etc. ? D'abord, si jamais je te disais que je ne regrette rien, etc., tu vas me dire, quel immodeste ! Enfin, le CAF ne regrettait rien, donc tu as le droit de... En revanche, je te dirais, si jamais je devais recommencer, je recommencerais de la même façon, et je ferais les mêmes choses. Aujourd'hui, quel est le futur de l'EISTI ? Est-ce que tu vas encore continuer à créer des choses, soit à l'intérieur de l'école, soit peut-être... Est-ce que tu as des nouveaux projets de création d'école ? Bon, je vais te répondre. Tout d'abord, nous avons créé, 20 ans après la création de l'EISTI à Sergi, un campus à Pau. Aujourd'hui, nous sommes en train de... Nous sommes en phase finale, si vous voulez, de la création d'un campus à Singapour. Alors, nous essaierons de voir si jamais nous ne pouvons pas faire quelque chose en Île-Maurice. Tout cela, pourquoi ? Tout cela, pourquoi ? Ce n'est pas parce que nous avons envie de grossir, mais nous avons une initiative d'excellence que nous avons lancée avec l'université de Sergi-Pontoise, une autre école d'ingénieurs, l'INSEA, l'ESSEC et nous-mêmes. Si cette initiative d'excellence, où on a été présélectionnés, arrivait à être une réussite, nous voudrions créer une université internationale avec l'UCP et l'ESSEC et cette école. Donc, nous sommes obligés d'être présents à l'international. Maintenant, si ta question est, est-ce que tu créerais une école aujourd'hui de zéro ? Oui, c'est ma question aussi. Jamais, jamais. La folie... Trop dur. La folie, ça suffit une fois et à 32 ans, on peut l'avoir, à 66, beaucoup moins. Alors, quel message tu aurais envie de... Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de s'impliquer dans l'éducation. Oui. Et à eux qui ont aujourd'hui 25, 30, 35 ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Oui. Tu sais, j'ai envie de leur dire que c'est un sentiment extraordinaire de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 4000 ingénieurs en France qui sont là parce qu'un jour, je suis devenu fou. Donc, cela n'a pas de prix. Par ailleurs, et je suis vraiment très fier, pardon de le dire comme ça, que tous mes élèves, à la remise de diplômes, aient un travail. Cela me rend heureux. Et je dirais à ces créateurs, si vous voulez être heureux, faites-le. Si vous voulez donner quelque chose, faites-le parce que je crois que dans la vie d'un homme, il y a les moments où on apprend et il y a des moments où on enseigne. Et si jamais on ne fait qu'apprendre sans enseigner, ce n'est jamais bon. Eh bien, ça c'est le message de la fin. Merci beaucoup Nessim de ce témoignage. Soyez fou, engagez-vous dans l'éducation. Merci infiniment Nessim. Merci Michel. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada